Bientôt le départ. Le favori évolue à l'arrière avec Sponout à son interdieur et Halabalou qui ferme le cortège au tombeau Malartic. Alors Starsky qui dirige les opérations avec une longueur d'avance sur Bird's Eye View. Line of sight en quatrième position Blazing Hearts. Arnaud fait l'extérieur de Right to Tango. Ensuite arrive Beretta Bobcat. Sponout qui tente d'améliorer sa position. Parplexing en avant-dernière position pour l'instant avec Halabalou à son interdieur. Environ 700 mètres à parcourir dans cette épreuve. Les champs entament la descente. Starsky qui n'est pas inquiété. Sous la montre de Brandon Riebaud's Eye View. Line of sight reste aux aguets également avec Blazing Hearts qui évolue à l'extérieur de Right to Tango. C'est Arnaud, Beretta Bobcat. Parplexing va commencer tout doucement son effort avec Sponout à Halabalou qui est également lancé à 300 mètres de l'arrivée. Les chevaux abordent le dernier virage dans quelques foulées avec Starsky. Poplexing améliore facilement sa position complètement à l'extérieur avec Blazing Hearts. Mais Starsky qui a l'avantage en pleine ligne droite. Poplexing qui va s'amener maintenant dehors. Poplexing qui domine Starsky et va essayer de s'en aller à partir de là. Poplexing va se détacher. Victoire tranquille pour Poplexing. Le chouel de l'écurie Gajedar devant Starsky. C'est Arnaud, Halabalou, Beretta Bobcat, Line of Sight, Right to Tango, Sponout, Blazing Heart et Bird's Eye View. Tranquille comme à l'entraînement. Poplexing qui s'impose pour sa deuxième victoire d'affilée. Regardez, très facile. Quand son foquet lui demande l'effort, il va avaler carrément le peloton. Starsky tente le tout pour le tout devant. Mais irrésistible comme Poplexing. Encore Green, ce coursier. Mais cela nous donne une indication de ce qu'il peut faire au champ de Mars. Poplexing. Il va se détacher devant Starsky.